Bonsoir à tous. Yann est là, Yann est là, Annuel est là, salut à tous les trois. Tu sais Yann, quand je vois ton pseudo LNR, je suis nostalgique, ça me rappelle le bon vieux temps et la bonne bande de gars qu'on était, il y avait des filles aussi, je précise, de le jour je précise, j'essaie d'être inclusif moi aussi, voyez-vous. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez ? Tant que vous ne le faites pas savoir dans le chat, vous savez que j'y crois jamais trop. Ben non, vous ne me voyez pas et vous ne m'entendez pas, c'est ça ? Ok, salut Marc. Merci Mika, Misha, Mishka, Mishka, Guillaume, salut, Gilles, salut. Ouais, merci les gars, maintenant je sais que je suis en ligne, Nico est là, Jim est là, trop bien. Alors, ben je crois qu'on est suffisamment présents là pour attaquer sans trop tarder. Alors, comme vous l'avez vu, honte à moi, honte à moi, Laetitia, salut, Arnaud, salut, salut Arnaud. La semaine dernière, j'ai raté le live de la semaine, je m'étais dit, tous les jeudis je serai là, et au quatrième, quatrième j'ai foiré ce soir, c'est le quatrième live. Donc, souvenez-vous, le premier live, on a parlé de la situation géopolitique locale et puis mondiale. Yannis, salut, Florian, salut, Patrick, salut, Hubert, salut. Donc ça, c'était le premier live, dans l'esprit bien sûr d'expatriation. Le second live, on a parlé des meilleurs investissements pour vivre libre, pour s'expatrier, pour pouvoir vivre à l'étranger. Le troisième live, on a parlé des meilleurs métiers, des meilleurs boulots pour pouvoir vivre à l'étranger. Le quatrième ce soir, je crois que franchement, il n'est pas moins important que les autres, même si étonnamment, c'est toujours les sujets géopolitiques qui branchent le plus, peut-être parce qu'ils collent à l'actu, mais quelque part, dans votre projet d'expatriation, une part très importante de son succès, c'est le fait de pouvoir s'intégrer à l'endroit où vous allez vivre. S'intégrer, ce n'est pas juste faire plaisir aux pays qui vous accueillent. Bien sûr que c'est une marque de respect et ça fait plaisir aux gens qui vous accueillent. Mais c'est surtout un gage pour vous de bien-être. Votre vie a un sens. Vous habitez dans un endroit où vous avez votre place, où vous êtes intégré. Dimitri, salut. C'est Pébé Papin. Yo. Hello. Donc bien sûr, si on vit quelque part et qu'on n'est pas intégré, ça veut dire qu'on est un marginal, on est en marge de la société. Alors, disclaimer, bien sûr. Quand je dis n'essaye pas de devenir un immigré, ne deviens pas un immigré, je cible personne et je stigmatise personne. Oui, ça peut vous étonner venant de moi parce qu'en général, c'est vrai que la bien-pensance, je m'en carre un peu. Mais ce n'est pas pour autant que j'essaye de choquer. Parce que c'est-à-dire qu'il serait quand même bien malvenu de ma part, le type qui a été un immigré toute sa vie. Toute ma vie, j'ai été un immigré, quasiment toute ma vie. On va dire que, je ne sais pas, autant les 80% de ma vie, j'ai été un immigré. De l'île Dieu, Gilles, c'est la classe. C'est un superbe coin, un superbe coin, ça. Donc, ouais, j'ai été le plus clair de ma vie un immigré. Et un jour, je vais commencer à pointer du doigt les immigrés. Je vais dire, voilà, les immigrés, ce n'est pas bien. Ben, venant de moi, ça serait complètement grotesque, à vrai dire. Et des fois, je vais dire, on m'attaque, mais on m'interpelle là-dessus. Oh, tu as dit qu'en France, il y avait des immigrés, tu es un raciste. Je vais dire, alors, salut. Ben, non. Dire qu'en France, il y a des immigrés, c'est juste constater que, je ne sais pas, là, j'ai une bouteille d'eau. Et celui qui me dit que là, je n'ai pas de bouteille d'eau, ben, il a un problème. Après, ça ne veut pas dire que je trouve que cette bouteille d'eau, c'est de la merde. Mais elle est là, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas là. Les immigrés, c'est comme le reste des gens, vous savez. Malheureusement, des cons, il y en a partout. Des abrutis, il y en a partout. Ils n'ont pas une nationalité, ils n'ont pas une provenance. Ils n'ont évidemment pas une religion. Ils sont unis, ils s'épanouis sous le drapeau de la connerie. Et je vous assure que, de ma meilleure expérience, la connerie, malheureusement, c'est universel. On ne peut pas lutter. Si vous mettez quelqu'un de sensé en face, on peut discuter, on peut s'expliquer, même si on a des gros différends. Mais si vous mettez un con, il n'y a rien que je puisse faire, en fait. Parce qu'il est con. Et donc, voilà pour la partie sur les immigrés. Mais je considère effectivement que quand on s'intègre au pays dans lequel on vit, à la culture, à la société dans laquelle on vit, on sera avant tout service à nous, puisqu'on y trouve toute notre place. Et souvent, si on part de son pays natal, c'est parce qu'on ne s'y sent plus chez soi. C'est parce qu'on ne s'y sent pas à sa place. Moi, j'ai grandi avec l'impression que je n'étais pas né au bon endroit, ou pas au bon moment. Je ne savais pas pourquoi, je ne pouvais pas l'expliquer. Mais, Carl, salut a-t'es ! Mais j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Souvent, d'avoir comme une paroi de verre entre moi et le monde. Les gens, ils faisaient leur vie de l'autre côté. Et moi, je faisais ma vie, je pouvais les observer, mais je ne pouvais pas vraiment interagir avec. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas intégré à mon milieu. Après, j'ai eu la chance de partir, de trouver des endroits qui m'ont convenu. Ce n'est pas pourtant qu'ils m'ont convenu toute ma vie, mais en tout cas, ils m'ont convenu pendant un temps. Michael, salut ! À présent, récemment, vous l'avez vu, peut-être. En fait, j'ai pensé à faire ce live parce qu'on m'a remis sur la table l'histoire des gens qui arrivent en Corse, des gens des étrangers, des gens de l'extérieur, et du problème de l'intégration. Et bien sûr que... Julien, salut ! Bien sûr que... Contente de te voir là, Julien ! Le problème, il se pose encore, se pose n'importe où dans le monde. En fait, si à Minsk, on met 10 Français, 20 Français, il n'y a pas de problème. Si on en met 200, 300, selon ce qu'ils font, ça va poser problème. Si on en met 30 000, ça va poser des problèmes, c'est sûr. Parce qu'une culture, un pays, une société ne peut intégrer qu'un certain nombre, un certain montant, on va dire, une certaine masse de gens dans un temps donné. Et s'ils arrivent trop nombreux en même temps, ils ne peuvent pas s'intégrer. Parce qu'en fait, il y a aussi une question de force de la culture, de solidité de la culture dans laquelle il s'installe. Un socle culturel solide fait qu'on s'y intègre plus facilement, un peu de gré ou de force. Un socle culturel faible, eh bien, on arrive et quelque part, on s'impose à lui parce qu'il est faible. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais effectivement, la question de l'arrivée massive d'Hallogène en Corse, eh bien, ça a remis, si vous voulez, dans ma tête, la question de l'intégration. Moi, ce qui m'a souvent surpris, et je ne pointe personne du doigt, il y a toujours des gens qui me disent, « Ah, je crois que tu as parlé de moi ! » Mais non, je parle en général, j'ai vu pas mal d'exemples, et il n'y en a pas un en particulier qui me vient à l'esprit, vous voyez ? Mais j'ai vu souvent dans ma vie, j'ai vu parfois, relativement, un nombre de fois, on va dire, assez considérable, des gens de droite, des mecs de droite, qui critiquaient les immigrés en France qui ne s'intégraient pas. Et de ce fait, ils avaient quitté la France. Et en partie, en tout ou partie, ils avaient quitté la France à cause des immigrés qui ne s'intégraient pas. Et jusqu'où là, j'arrivais à les comprendre. Mais je les ai vus par la suite se communautariser, en faisant exactement, en fait, entre eux, ce qu'ils reprochaient aux immigrés français de faire en France, aux immigrés qui étaient venus en France de faire en France. C'est-à-dire que je me barre de France parce qu'il y a trop d'immigrés, et ils font ci, et ils font ça. Et puis les mecs de droite, éventuellement, ils s'installent ailleurs et ils font la même chose. Évidemment, l'écrasante majorité ne le fait pas, mais j'ai vu ces exemples-là aussi. Et ça m'a donné à réfléchir parce qu'en fait, comment peut-on critiquer une attitude chez soi, dire je m'en vais à cause de ça et puis s'en aller ailleurs et le faire ? Et je vais vous dire plus tard quelles sont les différentes choses, justement, auxquelles je fais référence quand je dis faire ces choses-là. Maintenant, sans plus perdre de temps, pour s'intégrer, qu'est-ce qu'on fait dans un pays pour s'intégrer ? Alors, pêle-mêle, j'ai noté pour moi des astuces, des trucs, des choses qui, par mon expérience, m'ont prouvé qu'elles étaient utiles, qu'elles étaient efficaces, sans ordre d'importance, mais on va passer dessus ensemble, les unes après les autres. Bien sûr, si vous avez des questions, à chaque fois, je ferai une pause et je vous répondrai. Mais vous êtes deux de l'île-dieu, mais enfin ! C'est quand même extraordinaire, vu le nombre d'habitants qu'il y a sur l'île-dieu, de vous retrouver à deux sur le chat et sans vous connaître, visiblement. Incroyable. Alors, la première des choses, sans ordre d'importance, mais la première qui me vient à l'idée, c'est le fait d'avoir des amis locaux. Je veux dire, quand je vivais en Finlande, j'avais mon ami d'enfance, qui était français, qui s'est installé là-bas aussi, qui était corse. Et bon, du coup, ma foi, évidemment, je le connaissais. Mais sur dix ans, des Français, je me suis peut-être côtoyé un autre. Peut-être, je suis certain, je me suis côtoyé un autre. Mais l'écrasante majorité des gens que je côtoyais, évidemment que c'était des Finlandais, ou des Russes, d'ailleurs. Manger local, oui, c'est important, si on peut en parler, c'est vrai, t'as raison. Titus. Mais le fait d'avoir des amis locaux, c'est ça qui va vraiment vous ancrer, vous avez votre place. Parce que si vous avez des amis français un petit peu partout dans le monde, quelque part, ils ne sont pas les mieux placés pour vous apprendre leur culture, vous faire découvrir leur pays. Vous aider à comprendre les mentalités locales, vous allez vous retrouver à l'autre bout du monde, à parler de Macron et des allocs, quoi. Et il y a des gens très bien. Moi, c'est la première fois, dans tous les pays dans lesquels j'ai vécu, c'est la première fois au Belarus que je côtoie des Français. Et je connais des Français au Belarus, d'ailleurs, j'en connais pas mal. Et c'est la première fois. Vous savez, quand je vivais en Finlande, des fois, les gens me disaient, oh, regarde là-bas, les mecs, ils parlent français. Je faisais exprès de les ignorer. Il m'est arrivé en Russie d'être dans un resto, d'avoir des gens à côté de moi qui parlent français, et de m'éloigner, parce que j'avais peur qu'ils devinent d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un engrenage. Si je commence à... Si j'arrive en Russie, quand j'y arrive, genre en 2009, et je commence à rencontrer des Français, c'est évidemment que c'est la facilité. Déjà, ils parlent français, ils ont les mêmes références culturelles que moi. On peut déconner, on a des trucs en commun, on a un background, évidemment, beaucoup plus commun. Évidemment que la facilité, c'est que je vais rester avec eux, quoi. Et je ne vais pas forcément m'embêter à aller me faire des amis russes. Non, peut-être pas, sans doute pas. Et c'est la pire des choses que vous puissiez faire. Donc, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire dans un pays où vous allez vivre, évidemment, c'est vous ancrer localement en ayant des amis locaux. Ça me paraît évident, mais en pratique, je vois qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne l'est pas. J'ai vu des gens en Russie, en Finlande, ici, aux États-Unis, ils ne connaissaient que des Français, grosso modo. Ils avaient un contact commercial avec la population locale. Salut à toi, Amélia. Et éventuellement, un contact physique avec les gens du sexe opposé, dans les meilleurs cas. Mais ici, ça ne se passe que comme ça, de toute façon. Et c'est tout. En fait, ils n'avaient pas d'amis locaux. Donc ça, je vous engage, quand vous arrivez dans un pays, à rencontrer des locaux. Faites-vous un pote avec lequel vous sortez en boîte. Et c'est déjà un commencement. Ou avec lequel vous allez déjeuner, ou avec lequel vous allez faire une pratique sportive, on s'en fout. Yes, salut Ramon. La seconde chose, et ça... Alors, je sais qu'il y en a certains qui ne le sous-estiment pas du tout. Il y en a certains qui en prennent toute la mesure. Il y en a même certains qui choisissent un pays pour ces raisons-là. Et je ne saurais les blâmer. Il n'y a pas de mal à ça. Mais un truc énorme, c'est d'avoir une copine, pour les garçons, un copain pour les filles, dans le pays dans lequel vous allez vous installer. Vous y allez en vacances, vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas en couple, genre sérieusement, mais vous avez une sorte de relation longue distance où vous écrivez. Ça va être pour vous un moteur pour vous installer. Ça va être pour vous... Déjà, un ancrage important dans le pays. Vous y connaissez quelqu'un, et pas n'importe qui, quelqu'un avec lequel vous pouvez avoir des projets, une personne avec laquelle vous pouvez avoir vraiment des échanges plus profonds. Donc, il n'y a pas de jeu de mots. Je le dis, il n'y a pas de jeu de mots. Donc, effectivement, avoir un copain, une copine, pour les garçons et les filles, on ne commence pas, là. On ne commence pas. Les non-genrés, non. Moi, les pays dans lesquels j'ai vécu, non, il y avait des non-genrés. Ça a commencé, c'était la Finlande, c'était très en avance sur son temps. Mais là, ce n'est pas la question. Effectivement, avoir un compagnon, une compagne dans le pays, et puis, on ne va pas se mentir. Ça va faciliter énormément les choses. Je veux dire, je suis un mec, demain, je vais m'installer au Brésil. J'ai une copine brésilienne, quand j'arrive, elle va m'aider dans mes démarches, elle va m'aider pour trouver un appart, elle va venir me chercher, même à l'aéroport. Si elle est brésilienne, elle viendra. Si elle est russe, autant non. Elle est brésilienne, elle viendra. Et c'est clair que ça va faciliter énormément les choses. Alors, je ne dis pas d'utiliser les filles pour s'installer dans les pays, mais je dis que le fait de rencontrer quelqu'un, par exemple, en vacances, et tisser déjà une relation, pour quand vous allez vouloir vous installer, ça va être un plus majeur, y compris dans la motivation. J'en profite pour faire une petite pause. La pause des pouces. Je l'ai carrément noté dans ma liste. N'oublie pas de leur demander de mettre un like, parce que sinon, après, la vidéo, elle ne performe pas bien. Donc, je vous le demande, s'il vous plaît, mettez un like. Ça rend service à cette vidéo, à moi-même et à cette chaîne, dans son ensemble. Surtout quand on est un blaireau fainéant qui n'a pas posté depuis le dernier live et deux semaines en arrière. C'est rarissime. C'est rarissime que je fasse ça, mais je digresse. Voilà. Je ne dis plus, je dis grèce. C'est un anglicisme. Je disais avant, je dis grèce. I'm disgracing. Mais c'est un anglicisme. En fait, en français, on dit je digresse. Mais il faut savoir que le plus clair de ma vie, ma langue principale, y compris à la maison, ça a été l'anglais. Donc, je suis plus à l'aise d'une façon en anglais qu'en français. En tout cas, des fois, je mélange un peu les deux. Mais donc, je vais digresser une seconde pour vous raconter, en fait, pourquoi j'ai raté le live et pourquoi là, j'étais en panique, mais j'étais en surmenage. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé sur le marché des cryptos ? Alors, je ne sais pas si c'est venu à la télé en France ou dans les news, si on en a parlé. Mais ça a été quand même un beau, on appelle ça un signe noir. Il y a eu des putains de gros mouvements sur les marchés et ça m'a pris beaucoup de temps. Et en même temps, voilà, j'ai eu des trucs à mes investissements hors crypto, mais qui aussi m'ont pris beaucoup de temps. Mais franchement, là, le mec qui tradait ces deux, trois derniers jours, il n'a pas fermé l'œil. Et peut-être qu'il a gagné de l'argent, mais je n'ai pas sûr. En tout cas, voilà, je ne sais pas si on vous en a parlé en France, mais ce qui s'est passé sur les cryptos et ce qui se passe, c'est vraiment un truc majeur. Bon, moi, évidemment, c'est toujours pareil. Quand les gens disent, ça y est, c'est mort, c'est crevé, le bitcoin, il va disparaître. Moi, je me dis, là, c'est le moment d'acheter. Mais il est possible, voilà, je ne vais pas faire le devin, il est possible que là, on ait eu le bottom ou qu'on l'ait très rapidement. Pour la petite anecdote. Je vais le lire un petit peu. Oui, Arnaud, c'est ça, le problème quand on parle d'immigrés, c'est que c'est souvent avec une connotation. Oui, c'est bien ça. Alors que moi, je suis un immigré. C'est intéressant la différence entre un expatrié et un immigré parce qu'on parle souvent de projets d'expatriation. Mais souvent, l'expatriation, on entend quelque chose qui est limité dans le temps et éventuellement, oh, désolé, victime de FTX. Mais, mais, alors j'espère que ce n'est pas une intox. Je viens de lire, là, une news sur CryptoPanic. Je viens de lire cette news, là, comme quoi FTX vient de débloquer les retraits. Alors, autant sur l'intox. Mais je viens de le lire, là, juste avant de commencer le live. Et ça serait beau parce que ça voudrait dire que FTX ne meurt pas. FTX, pour les gens qui ne sont pas dedans, c'est le deuxième plus gros exchange de crypto au monde qui menace de faire faillite. Et peut-être que s'ils débloquent les fonds, ça veut dire qu'ils ne font pas faillite. Peut-être. Donc, effectivement, l'expatriation, c'est souvent lié au travail. Je suis expatrié à Moscou. J'ai été muté là-bas par ma boîte pour un contrat de deux ans, peut-être renouvelable. J'amène éventuellement ma famille avec moi. Ça, c'est être expatrié. Mais quand on fait la démarche de dire je pars de France ou d'un autre pays francophone. Là, si vous m'écoutez, en général, c'est que vous êtes parti d'un pays francophone puisqu'on parle français ou que vous allez partir pour s'installer ailleurs, pour rebâtir sa vie ailleurs, pour faire souche ailleurs, à ce moment-là, on est un immigré. On parle d'immigration. Alors, je sais que ce n'est pas trop le terme. Si je parle d'immigration, on va se dire il parle des mecs en France. Mais en fait, non. C'est vraiment, je suis un immigré. Et si vous partez de France pour aller vous installer dans un pays dans lequel vous comptez passer le reste de votre vie jusqu'à, en fait, que vous avez envie de changer, éventuellement, si vous avez envie de changer un jour, mais à ce moment-là, vous êtes des immigrés et plus des expatriés. Je lis encore un petit peu. Moi, je suis à Toulon, toujours sur mon projet matrimonial pour rencontrer une fille d'Ukraine ou du Belarus. Je te conseillerais plutôt le Belarus. pour diverses raisons. Un jour, un jour, mes amis, si vous voulez, on peut se faire un live sur les femmes slaves. Je ne veux pas que ça tourne à la gaudriole. Mais vraiment, d'un point de vue culturel, d'un point de vue de différence culturelle, de la dynamique de couple, il y a des choses, il y a tellement de choses à dire. Il m'a fallu deux fiançailles. La première fois, ça n'a pas trop bien marché. Il m'a fallu un mariage, il m'a fallu un divorce. Et après, il m'a fallu avoir plusieurs relations. Pas pour commencer à comprendre, mais pour commencer à comprendre qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à comprendre. Et après, d'ailleurs, un beau jour, je me suis dit que j'écrirais un livre à ce sujet. Puis, je l'ai commencé. Mais je ne le finirais sans doute jamais. Je ne le finirais jamais. Mais c'est dire à quel point, voilà, il y a des choses à dire. Et si un jour, vous avez envie qu'on fasse un live où on parle de la dynamique de couple, des femmes slaves, de leurs attentes, bien, je le ferais bien volontiers. Ouais, ouais, les cryptos, les cryptos, on ne va pas trop parler de ça ici. Pas ce soir, en tout cas. Oui, c'est un espace création en général. C'est quand tu as déjà du travail sur place. Enfin, c'est ce que je pense, immigré. C'est quand tu as des soucis dans ton pays et que tu pars pour t'en sortir. Oh, tu n'as pas forcément des soucis dans ton pays, il n'y a rien, non. Tu peux très bien, ben, juste vouloir. Tu vois, juste, ben, tiens, autant... Yes, Marc. Yes. Ouais, autant tu peux juste, ben, imaginer que ta vie sera de meilleure ailleurs sans forcément avoir de problème. Ça peut être juste un souhait, tu vois. Un autre point, et je trouve qu'il est un peu surfait. Je trouve qu'il est un peu surfait. Je trouve qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup de pression là-dessus. C'est la question de l'apprentissage de la langue. Selon le pays où vous allez habiter, ce n'est pas la peine que vous parliez bien la langue ou même que vous la parliez du tout pour aller y vivre. Moi, je suis arrivé aux États-Unis. J'étais dans une famille d'Indiens. Et il s'appelait Sanjeev, mon papa indien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et le premier soir, Sanjeev, il m'amène à manger. Comme ça, il me sert un plat. Je finis mon plat. Et là, il me dit, you like it. Hein, quoi ? Do you like it ? Hein, pardon ? C'était mon niveau d'anglais. Voilà, mon niveau d'anglais, il était là. Et il n'y a personne qui parlait français, en tout cas, pas grand monde. Quand je m'installe en Finlande, je ne parle pas un mot, un mot de finnois. Mais après, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend du pays. Il y a des pays dans lesquels, en Finlande, vous n'avez pas besoin de parler le finnois, en fait. Sincèrement, et de moins en moins. Laetitia, un live sur les hommes slaves. Disons que je l'ai moins expérimenté, tu vois, dans le contexte d'une relation, pour ne rien te cacher, on peut même dire que je n'ai pas d'expérience, je dirais jusque-là. Par contre, effectivement, quand on va parler de la dynamique au sein d'un couple, évidemment qu'on va parler des hommes slaves aussi, oui, on ne pourra pas faire l'impasse, quoi qu'il arrive, sur les hommes slaves. Donc, pour revenir à l'histoire de la langue, ne vous mettez pas martel en tête systématiquement que je ne parle pas Thaï, je ne peux pas aller vivre en Thaïlande. Vous la prendrez sur le tas, mais déjà, partez. J'arrive en Russie, je ne dis pas un mot de russe, mais rien, rien. Je dis, ben, privé, voilà. Et vous savez quoi ? Ben, tout le temps où j'ai été en Russie, je n'ai même pas vraiment appris le russe. J'avais quelques phrases, quelques mots de base. La plupart de mes amis, ben non, pas la plupart, tous, tous, bonsoir à toi. La plupart, ben, évidemment, ils parlaient anglais, sinon je ne pouvais pas trop les avoir comme amis. Mes copines, après, mon épouse, ben, ils parlaient anglais. Et en fait, ils me servaient d'interprète avec les gens autour. Et ce qui fait que, par fainéantise, ben, je n'ai jamais trop appris le russe. Et pourtant, ben, j'ai passé dix ans, in and out, mais j'ai passé dix ans. Il n'y a que quand je me suis installé au Belarus et avant de m'y installer, que je me suis dit, ok, bon, là, là, moi, là, mon gars, il faut s'y mettre sérieusement. Et je ne suis toujours pas, toujours pas une lumière en russe. Pour vous dire, ne vous mettez pas cette barrière de, pour pouvoir m'intégrer, il faut absolument que je parle la langue en arrivant. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez apprendre sur le tas et selon le pays où vous êtes, vous pouvez même ne jamais l'apprendre. Si vous habitez, dans la plupart des pays d'Union Européenne, par exemple, si vous n'apprenez pas la langue locale, ça ne vous empêchera pas de vivre localement, en tout cas pour un bon moment. Là encore, selon le pays. Qu'est-ce que ça nous dit ? Oui, non, 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 je suis à jour au niveau du chat. Je suis à jour. À jour au niveau du chat. C'est ça. Un autre point. Ah putain, celui-là, celui-là, franchement, il passe souvent à côté des gens et pourtant. étudiez l'histoire du pays, apprenez l'histoire du pays. Intéressez-vous vraiment à comment a été fondé ce pays ? Quelles sont les ethnies qui sont arrivées là ou l'ethnie qui est arrivée là ? Ces différentes étapes politiques, ce qu'il a amené à ce qu'il est aujourd'hui, ça va vous aider à comprendre la culture. Posez des questions aux gens. Qu'est-ce que tu penses de ci ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Demandez-leur combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Quel genre de métier ils aimeraient faire ? Quand ils étaient petits, c'était quoi leur rêve quand ils seraient plus tard ? Posez-leur un tas de questions et étudiez l'histoire du pays. Là, par exemple, je me frappe une biographie de Lénine. C'est un pavé comme ça. Tous les soirs, je m'endors dessus. Mais, en fait, si on regarde l'histoire de la révolution bolchevique, oui, je la connais. Mais je ne la connais pas dans le détail que ça, dans le détail de l'anecdote. Et je pense que quand on vit dans un ancien pays soviétique, c'est très important de comprendre comment les républiques socialistes soviétiques ont été instaurées. Qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens-là ? Ils n'ont toujours pas tout mon amour. J'ai du mal avec les bolcheviques. Mais bon, pour autant, je veux savoir un maximum de choses pour me faire un avis le plus précis possible et surtout, pour comprendre pourquoi le Belarus est comme ça aujourd'hui, pourquoi la Russie est comme ça aujourd'hui, pourquoi ces pays-là sont comme ça aujourd'hui. Si je passe sur tout un pan de leur histoire, juste, je ne sais pas, c'est une bande de communistes, j'aurais du mal à bien les comprendre. Et poser les questions aux gens, là aussi, l'histoire que l'on apprend dans les livres, elle est souvent orientée selon qui l'a écrit. C'est souvent le vainqueur qui écrit l'histoire. Quand on parle aux gens, on va entendre des points de vue différents. Vous m'avez peut-être vu en live ou en vidéo avec Jérémy Mercier. Ce qui m'épate chez lui, c'est que Jérémy est une boîte à questions. Il y a des gens, quand on les rencontre, ils nous expliquent. Moi, je, moi, je sais, etc. pour ça. Jérémy, il sait beaucoup de choses. Mais Jérémy, c'est une boîte à questions. Jérémy, tu le rencontres, il te questionne. Et les gens qu'il rencontre, il leur pose des questions, pas indiscrètes. Mais il leur pose un tas de questions parce qu'en fait, il veut savoir, il veut comprendre. Et je pense que ça, pour comprendre un pays, c'est super, super important. Posez des questions, étudiez l'histoire. Pour moi, il est impératif de parler la langue. Oui, tu as raison, CPB. Bien sûr, mais tu as le temps. Ne te mets pas une barrière à dire je veux vivre en Bulgarie, mais je ne peux pas y aller parce que je ne connais pas encore bien la langue quand je maîtriserai la langue. Parce qu'en plus, c'est plus dur de l'apprendre quand tu n'es pas sur place et que tu es moins motivé parce que quand tu vas au supermarché et que tu veux dire un truc à la caissière, tu ne peux pas le dire, donc ça te motive pour l'apprendre. Donc, c'est important, très important de parler la langue. Mais que ce ne soit pas une barrière pour partir. C'est compliqué sur la langue russe, sur le Bélarusse, Kazakhstan et Ouzbékistan. Oui, Jim, tu as raison, tu as raison. Mais pourtant, je connais plusieurs Français qui vivent là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ne parlent pas russe ou quasiment pas. te dire que c'est une vie de rêve, non. C'est vraiment la merde, je pense. Mais déjà, pour autant, ils le font. Ce n'est pas l'idéal, mais si tu me donnes à choisir entre vivre au Bélarusse en galérant parce que je ne parle pas russe ou vivre dans certains coins de France ou d'ailleurs, je préfère la galère de la langue. Après, c'est sûr que passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelque part, sans apprendre la langue, putain, mais ils avaient le temps. Mais sans doute qu'ils n'ont pas ressenti le besoin. Et en tout cas, c'est un choix qui est respectable. Donc oui, tu as raison, c'est dur. Mais encore une fois, on a des exemples qui nous prouvent que ce n'est pas impératif. Même si c'est un plus non négligeable. Et d'ailleurs, Jim, je sais que tu ne chommes pas là-dessus. Jean-Yves Bossy, oui, la langue n'est jamais un problème quand on est sur place et pour ça, les Bélarusse sont ouverts avec les étrangers. Oui, oui, il y a toujours des solutions. Quand tu débarques, il y a toujours des solutions. Tout connement, on les interprète. N'importe où dans le monde, c'est ma formation Se barrer vite et bien où je donne des liens sur des sites, des plateformes où on peut trouver des interprètes dans toutes les langues partout dans le monde. Donc, j'arrive, j'ai un problème administratif, comment je fais, je ne parle pas la langue. Et bien, tu appelles un ou une interprète. Tu le prends pour une heure ou deux et puis c'est bon, tu te sors d'affaires. On se met souvent des barrières, des problématiques parce qu'on ne sait pas où on va et on est dans le flou en fait. Évidemment, quand on est dans le flou, ça fait peur. On ne sait pas où on avance. C'est comme si on avançait dans le brouillard. On a peur de marcher dans un trou, de tomber, de se prendre un poteau dans la gueule. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma formation se barrer vite et bien et super bien. Vraiment. Alors, je le dis, parce qu'elle vous permet de vraiment poser les bases de l'expatriation. Je ne la lance pas ce soir. Elle n'est même pas en description de la vidéo. Mais je vous en parle parce qu'elle est vraiment dans le sujet de ça. De toute façon, à débroussailler, à faire un plan, à savoir où vous allez étape par étape. À part la famille, il ne manque pas grand-chose au Belarus. On trouve même plus de choses qu'en France. Oui, tu veux dire, Milir, que tu n'as pas ta famille. Bah ouais, ça, tu sais. Toute ma vie, il y a des gens qui m'ont manqué. Et tu vois, quand j'en parle, ça me rend triste, en fait. Quand j'étais sur le continent, c'était les gens en Corse qui me manquaient. Quand j'étais en Finlande, c'était les gens en France qui me manquaient. Quand j'étais en Russie, c'était les gens en Finlande qui me manquaient. Puis après, quand j'étais en Corse, c'était les gens en Russie et en Finlande qui me manquaient. J'ai des gens qui me manquent, je ne vais pas dire dans le monde entier, je ne vais pas être prétentieux, mais un petit peu aux quatre coins de la planète, j'ai des gens qui me manquent. Mais franchement, si j'étais resté à Bastia, là où je suis né, je crois que c'est Simon qui m'aurait manqué, sans vouloir tomber dans le pathos. Mais à choisir, j'ai choisi ce mal-là, et qui n'est pas agréable. Il y a des gens de ma famille qui ont grandi, qui ont vieilli sans moi, et je me suis dit, putain, c'est quand même dommage. Mais j'ai eu la vie que j'ai eue, et je l'ai choisi. Quelque part, ce sont les conséquences. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourtant, Staline était sympa, dit Misha Khan. Il y a beaucoup de gens qui l'admirent. Il y a beaucoup de gens aussi qui le regrettent. Je ne pense pas qu'il regrette le goulag, mais je pense qu'il regrette la grandeur qu'il a donnée à l'URSS de son temps. Et je pense qu'il est comme tous les grands hommes. Il avait du bon et du mauvais. On aime bien aujourd'hui, on aime bien les gentils, les méchants. Mais il y a évidemment beaucoup de bonnes choses qu'il a fait. Il y a beaucoup d'Italiens qui regrettent Benito Mussolini. Ils ne le regrettent pas sans doute pour les persécutions des chemises noires. Mais ils le regrettent parce qu'il avait créé une Italie qu'il avait industrialisé, où il y avait beaucoup de travaux publics, où il y avait de l'emploi, où il y avait de la croissance économique. Il n'y a pas que du mauvais. Peut-être quand même la nourriture qui n'est pas aussi bonne. Oui, oui, ça, tu sais, tu sais me dire. Je me faisais la réflexion avec un pote récemment. Quand on est français, ou peut-être italien aussi, en fait, on a une culture gastronomique qui est très forte. On ne s'en rend pas compte, parce que pour nous, ce qu'on mange, c'est normal. Quand tu es français, tu manges en France des trucs français, et pour toi, c'est normal. Mais c'est une malédiction, en fait. Parce que, où que tu ailles dans le monde, en général, tu vas toujours trouver que la nourriture n'est pas super. Pas super parce qu'on a un niveau en gastronomie, on a une culture gastronomique, que la plupart des pays du monde n'ont pas. À part, peut-être, des endroits comme l'Italie, mais rare. Le Bélarus, ils ont une culture gastronomique riche. Mais notre palais français, moi, quand je retourne en France, quand je retourne encore, je ne dis pas qu'on mange bien ici, quand même. Parce que ce sont les saveurs auxquelles je suis habitué. J'ai grandi avec ça. Et pour moi, la bonne nourriture, c'est celle-là. Et où que j'aille dans le monde, si ça ressemble à ça, c'est bien. Si ça ne ressemble pas, ça va une fois. Mais ça peut bizarre, quand même, non ? Et on apprend beaucoup de mots et des expressions de la vie courante en parlant avec les locuteurs natifs, même en faisant des signes avec les mains ou des dessins quand on ne comprend pas tout. Oui, 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 c'est clair que il y a ce que l'on apprend en cours, ce que l'on apprend avec les différentes méthodes d'apprentissage. Et après, il y a comment parlent les gens en vrai. Salut Vincent ! Il y a comment parlent les gens en vrai. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mon souci en français. C'est que, comme le plus clair de ma vie, je n'ai pas interagi avec des Français. C'était soit en Corse, mais la plupart du temps à l'étranger, et je ne parlais pas français. J'ai un Français qui est plutôt celui des livres, en fait. Et qui, j'ai l'impression, est en décalage par rapport au Français que parlent les gens normaux. J'ai l'impression qu'ils parlent un Français plus coulé, plus fluide que le mien. En anglais, par contre, là... Voilà, là, pour le slang, je ne me suis pas fait prier. Je continue. Le restaurant Vasilky. Eh oui, Jim, mais si tu fais comme moi... Le restaurant Vasilky, pour ceux qui ne savent pas, c'est un restaurant biélorusse, de cuisine traditionnelle biélorusse. C'est une chaîne, en fait. Il y en a à travers tout le Belarus. Et c'est un peu gras. C'est très bon, mais c'est un peu gras. Et si on fait comme moi, quand je suis arrivé ici, et que j'ai commencé à ne manger que ça, eh bien, moi, je voulais être biélorusse. Donc, je mangeais dranniki, machanka, tous les jours. Et, eh bien, après, je ressemblais à un cochon. J'étais tout gros. J'étais tout gros. Puis, après, j'avais des problèmes de digestion et tout. Il faut être biélorusse aussi, pour l'encaisser à longueur de temps. Et même eux, sincèrement, je ne pense pas qu'ils mangent ça à longueur de temps, quand même, non plus. C'est vrai qu'Espagne-Portugal, on mange bien, ouais. Mais ça reste proche de la France, de l'Italie, de la culture méditerranéenne. Quand j'étais en Grèce, je trouvais qu'on mangeait très bien aussi, par exemple. Parce que ça reste dans un petit peu ma culture. En Égypte, aussi, je trouvais qu'on mangeait très bien. Après, je n'ai pas mangé dans les souks. Mais leur façon de cuisiner, dans les beaux hôtels, j'ai trouvé que c'était cool. Le point suivant, si vous le voulez bien. Le fait de travailler sur place. Évidemment que c'est un facteur d'intégration majeur. Ce n'est pas ce que je conseille dans la majorité des cas. On ne va pas revenir dessus. On a fait un live sur les meilleurs métiers pour être libre. Libre. Et en général, si on considère la facilité d'exécution, le niveau de revenu, la possibilité d'accès à l'emploi, on a beaucoup plus de facilité à exporter son métier, à adapter son métier en ligne, ou à apprendre des choses qui vont nous permettre de travailler en ligne, que d'arriver pour pointer sur place avec un job. Je ne vais pas vous refaire le live précédent qui était sur les métiers. Mais effectivement, il y a quand même un des grands avantages de bosser dans une boîte locale, c'est qu'on est au contact de ses collègues de travail. Souvent, avant en tout cas, on rencontrait souvent ses amis, ses meilleurs amis, sa future femme ou son futur époux, je continue d'être inclusif, sur son lieu de travail en fait. C'était souvent là qu'on rencontrait un maximum de gens. Il y a aussi, bon là je parle du salariat, mais aussi bien sûr le fait de créer une activité. Une activité sur place qui fait qu'on va employer des gens, on va avoir des clients éventuellement locaux. C'est aussi un gros facteur d'intégration. Parce que le danger du type qui travaille d'où il veut dans le monde avec son ordinateur, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est même un petit peu ce que je vous conseille de faire, mais c'est que je suis chez moi, je bosse chez moi, je vais dans un café, je bosse depuis un café, mais je n'ai pas d'interaction avec les gens dans le monde du travail en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, j'ai un copain ici au Bélarusse qui travaille dans une boîte biélorusse, pour la peine il ne parle pas russe d'ailleurs, mais je me rends compte qu'il a une autre compréhension que moi de la société biélorusse parce qu'il arrive à la force d'un autre angle, celui de la vie entre collègues au boulot tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inutile du tout, du tout, du tout, dans le contexte de l'intégration à une société, même si d'un point de vue travail, d'un point de vue carrière, et d'un point de vue revenu, ce n'est en général pas la solution que je vous engage à privilégier. Sans parler d'entrepreneuriat, même être salarié d'une boîte française en remote depuis l'étranger, être freelance de boîte française en remote depuis l'étranger, mais c'est quand même en général, je trouve, plus facile simplement, parce que l'objectif, je pense, c'est d'avoir la meilleure solution, la plus facile, la plus rapide possible pour se barrer. Et la plus facile, la plus rapide possible pour se barrer, c'est de faire ce qu'on s'est déjà fait. La cuisine russe est très grasse. Oui, le salad, c'est très bon. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le salad, c'est en fait une sorte de sandhou. Ça ressemble à un morceau de fromage blanc, sauf que c'est de la graisse de porc. On pourrait aller plus loin dans le détail, mais c'est de la graisse de porc. Et moi, la première fois en Russie, je vois ça sur la table, pour moi, c'est du fromage. Donc, avec mon couteau, je coupe un morceau de fromage et puis je le mets à la bouche. Et là, il craque, mon morceau de fromage. Il craque et puis il lâche de l'huile avec un petit goût de rance dans ma bouche. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce fromage ? Et là, ils me disent, c'est pas du fromage, c'est salad. Et je dis, c'est quoi ? Ils me disent, bah, c'est de la graisse de cochon. J'ai appris à apprécier avec le temps et ça me plaît. Mais effectivement, quand on prend un plat traditionnel qui est fait avec des produits gras, qui est frit dans de la graisse de porc et sur lequel on va rajouter un petit peu de sauce au beurre blanc et de la crème fraîche, ouais, c'est gras. Je pense que le pire, je pense que la cuisine la plus grasse que j'ai goûtée au monde, c'était en République tchèque. Au bout de trois jours, je ne voulais plus manger de la salade, quoi. Je mourais, je n'en pouvais plus. Donc la République tchèque, c'est peut-être la bouffe la plus grasse que j'ai mangée au monde. Cela dit, il y a de la concurrence là-dessus. Ils en pensent quoi du wokisme en Biélorussie ? Quasiment inconnu au bataillon. Il y a quelques ados aux cheveux verts qui, mais bon, c'est une crise d'adolescence aussi. Quand on est ados, on veut faire les trucs un peu, c'est un peu rebelles, un petit peu contraires aux standards des sociétés dans lesquelles on grandit. C'est normal, quoi. Mais pour le qui d'âme, c'est soit inconnu au bataillon, soit ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est juste de la folie. Pour eux, c'est de la décadence, en fait. C'est de la décadence, c'est de la dégénérescence. Pour eux, ça n'a pas de sens. Ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça en Europe et d'autant plus aux Etats-Unis. C'est un autre monde. Moi, quand j'entends des gens me dire « Mais les pays, c'est tous les mêmes. Les sociétés, c'est les mêmes. Partout où tu vas dans le monde, c'est pareil. » Ouais, va te balader en Iran et va te balader, je ne sais pas, tiens, à Philadelphie et dis-moi si la société, c'est la même. Va le faire en tant que transsexuel. Tiens, pour la peine. Si tu veux vraiment tester le truc. Et après, tu me diras que les pays, c'est tous les mêmes. Évidemment que non. Et Dieu merci que non, d'ailleurs. « Vivre sous Loukachenko ou Poutine est mieux que le mec qui est à l'Elysée. » On n'est pas là pour parler politique, mais je pense que je pense que ma situation géographique confirme. « Avec un large choix de 20... » Oui, ce n'est pas moi que tu parles. Je ne te réponds pas, alors. « Chut, c'est pas Nicolas, je ne te réponds pas. » « Bonsoir Simon, je suis abonné à votre chaîne depuis peu et je la trouve intéressante. Merci pour les conseils. » Merci à toi, Laurent. Tu peux me tutoyer. C'est facile, en fait, de se tutoyer. Donc, ce n'est pas un manque de respect de ma part. Mais voilà, tu peux me tutoyer, je te tutoie. Mais vraiment, merci, ça fait plaisir. « Est-ce que les gens conduisent comme en Russie ? » Au Belarus, j'imagine. Non, pas du tout. C'est l'inverse, un peu. Les Russes, c'est des sauvages au volant. Conduire dans les grandes villes russes, franchement, moi, ça me traumatise. Ça claque sur les sens, ça roule vite. Ce n'est pas que ça ne respecte rien, ça respecte, mais ça respecte le minimum. Et c'est surtout stressant, c'est une fourmilière. Je parle de Moscou, Saint-Pétersbourg. Conduire à Minsk, je pense que n'importe qui peut conduire à Minsk. C'est beaucoup plus facile qu'en France. Les gens sont très respectueux, ils ne sont pas stressés, ça ne double pas dans tous les sens. Ça conduit même de façon très, très prudente. Moi, un truc qui ne m'est pas à Minsk. Je ne vois jamais une voiture avec une portière raflée, avec un... même des vieilles voitures avec un pare-chocs abîmé, parce qu'ils font bien attention, ils se garent à distance, ils font bien doucement. Ce n'est pas dans la culture locale, en fait, de se garer, de taper dans la voiture derrière, devant, puis sortir, puis sans d'ailleurs laissera la voiture rayer. C'est juste impossible ici. Et c'est un truc qui m'a marqué, frappé dès le départ, et des fois d'ailleurs qui me fait penser que ça serait cool d'avoir une voiture ici, même si je n'en ai pas besoin. Ça m'avait traumatisé, en fait, d'avoir des belles voitures quand elles étaient en Corse, par exemple. Parce qu'une fois, je vais en acheter une en Italie, je reviens, je la garde devant chez moi, l'un matin, elle est en boutique, quoi. Et ça me traumatisait. À chaque fois, j'allais chez le carrossier, je reprenais la voiture, elle était encore niquée. Alors qu'ici, on peut avoir une belle voiture sans stresser, quoi, sans se dire, ils vont me rentrer dedans, parce qu'ils ne le font juste pas. Que pensez-vous de l'option bulgare pour l'expatriation famille ? Ça reste une option viable, intéressante, selon vous ? Tu peux me tutoyer, Laurent. Je pense que ça reste l'Union européenne, ça va sans dire. Je sais que moi, je ne voudrais pas, ça serait pour moi une régression. Je reviendrai vers ce que j'ai voulu fuir. Pour autant, si tu es en Bulgarie, tu seras quand même incomparablement mieux qu'en France, c'est certain. Après, tu restes dans l'Union européenne, tu restes sous l'égide de Bruxelles, et tu as Van der Machin, là, qui va dicter ce qui se passe chez toi. Elle va t'imposer sa loi, et elle va te l'imposer en France, elle va te l'imposer en Bulgarie. Pour autant, si on parle de la société, si on parle de la qualité de vie, si on parle de ton bien-être, celui de ta famille, il n'y a évidemment pas de comparaison. Tu as peu de chances de te faire décapiter en Bulgarie, tu vois. Il y a peu de chances que... On ne va pas rentrer dans les trucs odieux, mais bon, ce ne sont pas les exemples odieux qui manquent. Donc, oui, 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 bien sûr. La Bulgarie, ça sera déjà une très nette amélioration. Après, qu'est-ce qu'il en est à terme ? C'est dur, ce qu'il en est à terme. Mais la mondialisation, le rouleau compresseur de Bruxelles, nous laisse imaginer qu'à terme, plus ça va, plus ça ressemble à la France. Moi, d'ailleurs, tous les pays de l'Union européenne que je connais, si je regarde ce qu'était la Roumanie il y a 20 ans en arrière, la Roumanie aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça s'est européanisé, ça s'est américanisé, et donc ça s'est rapproché du modèle dominant mondialiste. Et ça ne fera que se rapprocher, j'en ai peur. Et c'est pour ça que moi, je voulais en sortir, parce que moi, je me suis déjà installé en Finlande, c'était super, ça n'avait rien à voir avec la France, en tout cas pas grand-chose, et puis plus c'est allé, plus ça lui ressemblait. Et du coup, il a fallu que je change encore. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie que ça recommence, même si après, évidemment, on est à l'abri de rien, tout peut changer, c'est pour ça que on parle de s'intégrer, c'est important de s'intégrer à un pays, mais bien sûr que si un jour, ça devient intenable, intolérable, et qu'on y est aussi mal qu'on était en France à l'origine, il faut s'en aller. Si c'est pour rester dans un pays dans lequel on est mal, à ce moment-là, on aurait pu rester là où on était. Max, les femmes biélorusses sont-elles difficiles d'accès ? Eh bien là, voilà, là, il faut qu'il y ait plus de gens qui me disent, on veut le live sur les femmes slaves, et on les abordera, quand je dis, on les abordera toutes, on en parlera en live, vous avez compris. Salut Simon, ici Amin, ce que j'ai acheté, yeah, le boule bas, je t'ai là, content. Sué Mercedes il y a deux ans, il n'y a aucun problème ici. Bah ouais, 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 ouais. Rien que pour ça, je disais tout à l'heure, j'ai envie d'avoir une belle voiture, parce que je me dis, je peux la garer, et je ne vais pas me stresser. Alex Melchior, je suis expatrié en Russie, et jamais je ne pourrai retourner dans l'UE. La qualité de vie est quand même beaucoup mieux. Mais ça va sans dire, mais ça va sans dire. Yes, le boule bas, je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais, Laurent, j'essaye de pas, j'essaye sur mes points de vue de pas être tout noir, tout blanc, de pas avoir cette position bêtement tranchée. Parce que dire tous les pays de l'UE, c'est de la merde, ouais, quand même, quand même pas. Et dire que tout ce qui est en dehors de l'UE, bah à ce moment-là, c'est mieux, bah non, toujours pas. il y a des endroits qui nous correspondent plus. Quand je m'installe en Finlande, j'ai la petite vingtaine, bah ça correspond tout à fait à mes attentes de l'époque. Le pays, il est différent d'aujourd'hui, mais moi aussi, je suis différent d'aujourd'hui. Et je pense que si le mois d'aujourd'hui se trouvait dans la Finlande de l'époque, des années 2000, et bah, autant il ne s'y retrouverait pas quand même, quoi. Donc, c'est important aussi de considérer le fait que, bah, ce qui est bien pour moi, ce n'est pas forcément bien pour vous. C'est pour ça que je ne vous fais jamais du rabattage sur il faut quitter la France, il faut venir au Belarus. Non, ce que je vous dis, c'est que la France, ça craint, mais ça, vous le savez, et qu'il y a des endroits qui sont meilleurs dans le monde. Et que moi, moi, je suis heureux au Belarus. Et donc, je vous en parle parce que c'est un peu chez moi, et je suis content d'en parler, je suis content de le partager. Mais j'ai jamais, jamais, je vous dirais que c'est l'endroit idéal et c'est ici qu'il faut venir absolument. Il y a des trucs super ici, mais il y a des gens qui ne seront pas heureux ici. On veut le live. On veut le live. Yes, ok, si vous voulez, on fait la semaine prochaine. Si vous voulez, je le dis, on fait le live. Comment on va l'intituler ? Je ne veux pas que ça attire les boulets du style toute la vérité sur les femmes slaves. Mais, yes, Arnaud, mais ouais, je crois que c'est un truc cool à faire. Par contre, attendez-vous à ce qu'il soit long. J'en ai à dire là. J'en ai beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'impôts en Biélorussie. Combien de TVA ? Il y a beaucoup, pas beaucoup, ça dépend de ce que tu regardes, en fait. Mais, nous, en comparaison à la France, il y a très peu d'impôts au Bélarus qu'on te présente comme un pays communiste. est-ce qu'il y a des allocs en Biélorussie ? Tu as des aides si tu es biélorusse. Mais, si tu es étranger, non, évidemment, non. Ok, Francis, je prendrai mon temps. Oui, d'habitude, je fais un live qui dure une heure, une heure et quart. Mais là, c'est sûr qu'on commence à parler des femmes slaves. Rien que moi, à parler seul, je peux parler trois heures. à l'aise. En plus, il va y avoir tout plein de questions et puis, je vais y répondre. Salut, la mine. Après, évidemment, je vais y répondre et puis on va rebondir si ça va durer des plombes. Mais, mais ça sera bon signe. Et puis, éventuellement, si on peut parler de tout, on en fera un second. Ça, on fera peut-être une série. On fera les dix lives consacrées aux femmes slaves. Alors, un autre point, un autre point que je voulais, que je voulais évoquer avec vous concernant comment s'intégrer dans le pays dans lequel on va vivre, c'est d'avoir une activité sur place. Alors, ça peut être évidemment une activité professionnelle, on l'a parlé tout à l'heure. Il y en a certains qui savent. Moi, quand je suis arrivé au Belarus, l'une des premières choses que j'ai fait au bout de deux, trois mois, c'est ouvrir une boîte. Quand j'ai ouvert une boîte, je ne savais même pas pourquoi je l'ouvrais. Enfin, je savais pourquoi je l'ouvrais, mais je ne savais pas ce que cette boîte allait faire. Je n'avais pas d'idée encore. Par contre, c'était déjà un premier pas. Je me suis dit, bon, elle sera sur pattes et puis après, je verrai ce que j'en fais. Je pensais transférer mon business en ligne dessus ou je n'étais pas sûr. Mais en fait, pour moi, c'était important. Ça créait une attache. En fait, je venais d'arriver, je ne connaissais rien ni personne dans le pays et ça crée un truc, mon truc à moi, ma société. Donc, j'ai une petite société au Belarus. Mais c'est quelque chose, évidemment, qui me donne une légitimité, un rôle, l'utilité sur place. Je fais quelque chose et c'est une activité qu'on va faire sur place. Mais si vous êtes salarié ou si vous avez votre boulot en remote, en entrepreneuriat, peu importe, vous pouvez avoir une activité associative, par exemple. Vous aimez la peinture, allez rencontrer des peintres. Parlez-leur de faire une exhibition avec eux, d'organiser peut-être un truc avec eux. Vous êtes musicien, montez un groupe, allez voir les gens en live. Mais voilà, je veux dire, ayez une activité culturelle, associative, sportive, bien évidemment. Si vous aimez le foot, allez jouer au foot. Mais c'est aussi quelque chose où vous allez vous faire des potes. Vous avez une passion qui est, j'en sais, le tag. Non, le tag, ce n'est pas une bonne idée. Ne taggez pas à Minsk. Ne taggez pas là où vous irez vivre parce que ça, justement, c'est les stigmates de l'immigré. Mais voilà, vous avez une passion, trouver des gens qui la partagent. Un truc que je trouve génial, moi, dans les grandes capitales, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux vivre que dans les capitales. Mais si vous êtes, par exemple, à Saint-Pétersbourg, pour citer une ville que je connais, vous allez trouver de tout. Si vous êtes fan des tortues ninja, vous allez trouver le club des fans des tortues ninja, quoi. Et vous allez pouvoir vous faire des potes qui, comme vous, aiment les tortues ninja. Et je trouve ça génial, en fait. Tous les horizons que ça peut ouvrir. Demain, vous vous passionnez comme moi pour le trading, vous allez pouvoir vous faire tout plein de potes qui vont être traders, qui vont échanger des trucs avec vous, parce qu'il va y avoir suffisamment de monde. Et c'est sûr que si on a un patelin de 30 000 habitants et qu'on aime les tortues ninja, déjà, pour commencer, on n'a pas de copine si on est en France, déjà, pour commencer, le mec qui aime les tortues ninja en France, je te le dis, il n'a pas de copine. Et puis, s'il veut en trouver d'autres qui aiment les tortues ninja, peut-être qu'il va pas s'épanouir. Donc, c'est un des avantages à partir vivre dans des grandes villes. Et ça, pour moi, c'est un truc super important. Et Minsk n'est pas une aussi grande ville que ça, mais quand même, quand même, quand on vient de Corse, même quand je vais vers Helsinki, qui reste une petite capitale européenne, il y avait quand même le truc de la grande ville et les opportunités que ça ouvre, en fait, j'ai l'impression, et c'est un senti qui est personnel, peut-être que vous ne le partagerez pas, mais j'ai l'impression que plus il y a de monde autour de moi, plus il y a d'activités économiques, culturelles, associatives, sociétales, et plus mes horizons s'élargissent parce que j'ai des échanges, parce que je tiens, lui, il fait ça, c'est intéressant ça, pourquoi pas ? Alors qu'à l'époque où Internet n'existait pas, et surtout à l'époque où je vivais dans une société où tout le monde fait soit ça, soit ça, j'avais beaucoup plus parce que mine de rien, la société dans laquelle on vit, elle nous façonne, et si on vit dans une société qui est, on va dire, restreinte, où on n'a pas beaucoup d'exemples, en tout cas d'exemples différents, je dirais, en fait, au final, ce sont nos propres horizons, nos propres idées, nos propres rêves qui se trouvent réduits aussi. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais c'est un point pour moi qui fait sens, et I hope it makes sense for you too. Perso, c'est, je reprends un peu au-dessus, mais ok, yes, Perso, c'est le côté négatif, ambiant, assassinat des entrepreneurs dont je fais partie, qui me pousse à partir, tu parles de la France, j'imagine, je prépare une expat en Irlande pour ensuite l'OZ, c'est quoi OZ, la Nouvelle-Zélande, la Houvelle-Zélande, je, explique-moi c'est quoi, et c'est pas la baguette qui me retiendra, je vois ce que tu veux dire, alors je connais pas bien l'Irlande, je connais pas bien l'Irlande, je n'ai fait qu'y passer, ça m'a fait un peu peur, si je me souviens bien, la ville en Irlande, elle s'appelle Dublin, et franchement Dublin, voilà, j'ai pas passé beaucoup de temps, je vais pas faire le pro, le mec il connaît bien Dublin et tout, mais ça m'a fait peur, j'ai trouvé qu'il y avait, je me sentais en insécurité en fait, alors rien ne vaut, pour moi, en termes d'insécurité, rien ne vaut la France, et éventuellement Londres, franchement, il n'y a pas d'endroit dans le monde, où je me sens autant d'insécurité qu'en France, à part peut-être Londres, après, j'ai pas fait les coins les plus pourris du monde pour tester, mais on va dire que des endroits occidentaux, civilisés, selon nos standards, je ne connais pas d'endroit plus craignaux que la France en fait, je ne connais pas d'endroit où je me sens plus mal à l'aise que sur la cannebière le soir, et c'est la cannebière, je ne m'aventure pas, mais pour m'y être trouvé, j'étais en stage là-bas, à l'époque, j'étais agent immobilier, j'ai dit, bon les gars, la première fois, le stage, si vous le faites ici, je ne viens plus. Marc, en Pologne, j'avais pour projet d'ouvrir une galerie d'art, et bien voilà, pour mes peintures, mais les loyers ont méchamment augmenté, j'essaierais de trouver un truc dans ce domaine. Ouais, peut-être que tu peux afficher dans une autre galerie qui ne serait pas la tienne, que tu ne posséderais pas, même si je sais très bien que ce n'est pas la même chose. Ok, ok Tristan, Ozy, c'est l'Australie. Oui, Ozy, oui, ok, c'est bon, maintenant je sais. Merci, 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 je ne faisais pas le link. Arnaud, qui est passionné des blondes de l'Est. Alors, sache qu'à l'Est, ce n'est pas les blondes qui dominent quand même. Ça dépend des régions, ça dépend des coins, mais les blondes, c'est plutôt le Nord. Au Belarus, c'est le Châtain qui domine. Vraiment, c'est le Châtain qui domine. cela dit, ça ne gâche rien. Kiev, cela doit être sympa, Vincent. Ouais, c'était sympa. C'est allé de mal en pire et puis bon, maintenant, on voit, c'est carrément pas sympa en ce moment, malheureusement. mais moi, quand j'ai connu Kiev, et c'était il n'y a pas très très longtemps, Kiev était quand même une ville très européanisée. Alors, bouillonnante de vie, beaucoup d'activités, beaucoup de choses, je veux dire, par rapport à Minsk, c'était bouillonnant, attention. Mais pour autant, je préférais Saint-Pétersbourg un milliard de fois parce que c'était quand même déjà bien européanisé. En fait, quand ils ont ouvert les vannes en 2014, c'est arrivé, je vais digresser un tout petit peu. Mais un truc, par exemple, je pense qui aide à comprendre dans quel sens est allé l'Ukraine et moi, que je trouve complètement délirant, c'est que là, pendant l'été, alors que le pays est occupé, envahi, en guerre, sous la loi martiale, c'est quand même pas des conditions idéales, ils ont voté le mariage pour tous. Ils se sont dit, là, je pense que la priorité, tu vois, pendant qu'on se fait bombarder, pendant que nos hommes meurent au front, la priorité, là, je pense que c'est de passer la loi du mariage gay, parce que sinon, les gars ne vont pas nous sortir. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait cocasse, mais ça aide à comprendre dans quel sens est allé l'Ukraine. et confidence pour confidence, je me fiche que les gays se marient ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Pas moi qui me marie avec un gay, donc de ce fait-là, ils font ce qu'ils veulent. Mais le fait que l'on vote ça en plein milieu d'une guerre, je trouve que c'est quand même assez symptomatique d'une certaine idéologie, voilà. Dans quel pays tu n'as jamais voyagé ? Énormément, énormément, énormément. Je connais très bien l'Europe, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays en Europe que je n'ai pas vus. Après, quand je dis que je ne les ai pas vus, ça ne veut pas dire que j'y ai vécu. On parle très mal d'un pays dans lequel on est allé en vacances, on en parle très mal, parce qu'on ne le connaît pas, en fait. On connaît les rues, on connaît les magasins, on connaît les trucs pour touristes, on connaît les restos, on ne connaît pas le pays. Donc, quand je parle de certaines choses, je ne peux vraiment parler, et je pense que tout le monde, on ne peut vraiment parler que des pays dans lesquels on a vécu, on a eu des amis, on a travaillé, on a tissé un lien social, on y a passé des mois et des mois, voilà. Oui, Amin, ce qu'il est passé dans 56, oui, oui, c'est ça. Mais, mais sinon, ouais, dire je connais la République tchèque, ben non, j'ai passé quelques semaines, voilà. ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas donné, ce n'est pas que ça ne m'a pas plu, c'était horrible, mais ça ne m'a pas donné envie d'y vivre, donc il y a passé quelques semaines. Je remonte dans les commentaires. En Algérie, il n'y a pas d'ambassade de Biélorussie. Oui, mais j'imagine qu'il y en a une dans un pays voisin et tu peux communiquer avec une ambassade y compris par courrier, donc par e-mail dans un premier temps et après, tu peux leur transmettre tes documents par courrier. c'est le cas par exemple, je crois, au Canada aujourd'hui où les gens au Canada, ils s'adressent à l'ambassade du Belarus qui est à Washington. Bon, ben voilà, par courrier. On t'envoie tes papiers, ils te renvoient tes papiers. Il y a peut-être des agences de visa qui peuvent s'occuper des choses pour toi, mais voilà, ne sois pas bloqué pour ça non plus, ce n'est pas un gros problème. Il faudrait qu'un jour je vienne passer quelques jours à Minsk pour essayer de voir si je peux trader s'il n'y a pas de blocage. Pose-moi la question, je te le dirai vu que j'ai passé quelques jours à Minsk à trader. Athènes, pire que Paris. Je n'avais pas trouvé, Jim. Je n'avais pas trouvé, alors qu'encore une fois, j'avais passé un mois et c'était il y a longtemps, mais je me souviens me promener la nuit n'importe où, mais vraiment n'importe où, je t'ai perdu. La placard, rentré à minuit, une heure du mat', et je ne me souviens pas un moment de m'être trouvé en stress, mais c'était il y a longtemps, autant ça a changé, autant ça s'est européanisé. Annuel, ouais, t'es à Sète, c'est un joli coin d'ailleurs, Sète. J'y étais allé à l'époque où je visitais des bateaux, à l'époque où je voulais acheter le mien, et j'avais trouvé ça joli, mais oui, tu parles de Sète. Moi, je parle de Marseille. Bonjour, Simon, Yahouen, salut, salut à toi. Bon, je m'y ferai, de toute façon, je ne supporte plus l'état d'esprit des Françaises. Non, c'est pas toi, Yahouen, qui a dit ça, d'accord, le tchat, il est descendu. Je ne comprends rien, mais je vais regarder dans l'enregistrement quand le taux de traduction sera disponible. Carasho. Le boulebage, c'est une de mes motivations, la plus grande flexion de Macron. Ah oui, ok, l'état d'écrivain est française, ok, je sais de quoi vous parlez. Eh bien Arnaud, je vais être choqued, et je vais choquer pas mal de gens, mais moi, en fait, qui n'ai que très peu fréquenté de Françaises dans ma vie, ben moi, quand je rencontre une Française, je les trouve originales, exotiques. Je sais, je sais ce qui vous saoule dans la mentalité des Françaises. Je sais, je le comprends. Mais, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas parce que moi, quand je rencontre une Parisienne, alors évidemment, il y en a, je ne peux pas, c'est certain, il y en a, je me dis, putain, mais c'est quoi ce délire ? Bien sûr, les genres, l'espèce d'ultra-féminisme, là, l'espèce d'ultra, bien-pensance où tu ne peux rien dire, tu te fais démonter dès que tu dis, je crois que l'autre jour, j'ai vu, quand j'étais à Paris, je m'étais fait allumer parce que j'ai dit, j'ai dit, ben je ne sais plus, je ne sais plus dans quel magasin j'étais, mais je me souviens, je crois que le type, il était algérien, c'est ce qu'il m'a dit, et là, les mecs, ils étaient, tu as dit, qu'en a là ? Je dis, ben il est algérien, j'ai envie de mal, il est algérien, ce n'est pas ma faute, il m'a dit qu'il est algérien, il est algérien, mais voilà, quand ils sont évidemment dans ce genre d'extrémisme de bien-pensance où je devais dire, je ne sais pas, c'est un humain, dire que c'est un homme, c'était le stigmatiser, une femme aussi, c'était le stigmatiser, donc c'était un humain, et encore autant, le type, il a décrété qu'il était un dauphin et je l'aurais encore stigmatisé, c'était un être. Donc moi, évidemment, quand on arrive là-dedans, c'est la folie, mais sinon, ben en France, je vois des femmes qui souvent sont indépendantes, et c'est ce qui pose problème bien souvent, mais je vois aussi des femmes qui sont peut-être plus entreprenantes, qui ont, ben simplement, elles ne sont ni mieux, ni mieux, ni pire, juste que pour moi, sans vraiment d'expérience solide, sous pas grand-chose, en fait, avec des femmes en France, ben quand j'en rencontre une, ben je trouve ça exotique et sympathique, je suis curieux, je ne dis pas putain encore, mais c'est juste, voilà, parce que je ne suis pas habitué, et pour autant, je te comprends Arnaud, et je vous comprends les gars. Laetitia, le Belarus est toujours fondement déconseillé selon diplomatie.gouv, est-ce que les routes sont encore enneigées ? Oui, c'est la dernière fois, quelqu'un a montré une carte de l'insécurité, de la criminalité, et j'étais ébahi de voir que la France et le Belarus étaient au même niveau, quoi. Le Belarus, où il ne se passe jamais rien, mais rien. La dernière fois, ça, je vous donne l'anecdote, parce que franchement, moi-même, j'étais bouche bée. Je vais, je sors de la salle de sport, je suis complètement défoncé, comme ça, je vais au KFC, et oui, je sais, je sais, je suis allé au KFC. et comme je suis démonté, je vais poser mon sac, là, je passe ma commande, et puis je m'en vais et je laisse mon sac. j'arrive chez moi, je prends ma douche, et au bout d'un moment, je cherche un truc qui est dans mon sac. Et grâce à mon, comment ça s'appelle, mon Apple Tag, oui, mon Apple Tag, vous savez, j'avais fait une vidéo sur l'Apple Tag, j'en ai partout. Et bien là, j'en regarde avec mon téléphone, je dis, il est où mon sac ? Et là, je me rends compte qu'il est au KFC. Il s'est passé une heure et demie, deux heures. Dans mon sac, il y a mon passeport, il y a du liquide, il y a mes cartes bleues, il y a mon ordinateur, et mon sac, il est posé sur une table, comme ça, en plein milieu. Et bien, je suis revenu, il y avait surtout des adolescents dedans, personne n'avait regardé mon sac. Et là, je me suis dit, putain, mais quand même, ce pays, et franchement, ce pays, ce n'est pas pour en faire l'apologie, mais je pense que c'est le seul pays blanc qui existe au monde où je peux faire ça. Après, il y a d'autres pays, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Asie, où je pourrais le faire aussi. Mais sinon, pays blanc, je crois que c'est le seul. Et moi-même, voilà, je connais bien le pays, mais je me suis dit, mais quand même, j'étais ébahi, quoi. Quand je suis sorti de là avec mon sac sur le dos et que personne n'avait rien touché, j'ai envie d'aller trouver les biélorusses et leur faire des accolades à tous. Non, il ne neige pas encore. Et effectivement, diplomatie.gouv, ce n'est pas l'idéal pour se faire un avis, non. Ils sont un petit peu orientés, on va dire, leurs avis. Mais tout ça pour dire, voilà, que ça me fait halluciner quand on met le même niveau d'insécurité en France qu'au Belarus. Mais qui fait ces classements-là ? Qui fait ces classements-là ? C'est comme tous les ans quand on me sort le classement et qu'on me met la Finlande comme le pays le plus heureux du monde. putain, mais vous avez vécu en Finlande ? La Finlande, quand j'y vivais, ils avaient le record d'alcoolémie, de dépression et de suicide. Les gens, ils étaient mais en dépression tout le temps, putain, c'était affreux. comme on me dit, c'est le pays le plus heureux du monde. Et je me demande qui fait ces classements-là ? C'est une vaste blague, en fait. Leur classement, des pays le plus sûrs, des pays le plus vert, des pays le plus heureux, c'est de la merde. Franchement, à chaque fois qu'ils ont parlé d'endroits que je connaissais, c'était juste n'importe quoi. Allez, vous voulez que je vous parle ? Maintenant, on va retourner à la question de l'intégration. Vous voulez que je vous parle de la pire bonne idée ? On se dit, ah ben c'est chouette, je vais aller, puis ça va être une bonne idée. Et c'est la pire des bonnes idées. C'est les clubs d'expat. Moi, de toute ma vie, j'ai toujours évité les clubs d'expat. C'est l'idéal. Pour s'enfermer. Et on ne s'enferme pas parce qu'on est con. On s'enferme parce que c'est plus facile, parce que ça vient naturellement. Non, Serpico, ça s'appelle toujours le KGB au Belarus. Mais on ne s'enferme pas parce qu'on est con. On s'enferme parce qu'on est des humains, on est grégaire. Et on rencontre des gens qui sont dans la même situation que nous. Ce sont des étrangers. Partout dans le monde, il y aura toujours des clubs d'expat, je pense. Il y a des clubs d'expat anglophones, francophones, synophones, j'imagine et tout ce que vous voulez. Mais c'est une des pires choses que vous puissiez vous faire à vous que alors je ne dis pas d'aller voir un club d'expat une fois de temps en temps mais de vous ancrer dans un club d'expat. Aussi, la conséquence habituelle du club d'expat c'est que ça explose, ça part en couille, ça part en sucette. Tous les clubs d'expat que j'ai vus, je les voyais de l'extérieur, des fois je suis passé dedans et ça a toujours fini en sucette. Et forcément, maintenant je fais un groupe de 20 personnes, au début on ne se connait pas. Et puis ensuite, sur les 20 personnes, on commence à faire un petit groupe de 5 qui commencent à faire leur truc de leur côté sans les autres expats. Et les 15 autres, ils leur en veulent un peu, j'ai pas besoin, ils nous mettent à part. Et puis après, il y en a un qui devient le chef, les 5 qui ne veulent pas écouter ce qu'ils veulent chef. Donc ça commence à faire un petit clan qui se détache un peu plus. Ça finit en pugilard. si vous, vous avez fait votre vie, vous êtes ancré dans un pays à travers les expats français ou anglophones, si vous êtes anglophone, c'est vraiment votre club, votre monde, c'est avec eux que vous interagissez. Le jour où le club, il explose, vous appartez en sucette, vous perdez vos repères en fait. Vous perdez vos repères parce que vous avez perdu contact avec les étrangers dans le pays dans lequel vous vivez. vous vous rendez compte de la connerie de la chose même quand on l'énonce. J'ai eu une expérience, j'y ai goûté. Quand je vivais en Finlande, j'avais fait la connaissance d'une femme, elle avait 40, 45 ans. Elle était américaine et elle avait créé un club d'expats. Il s'appelait, je crois, Helsinki Expat Mirap. Et il se trouve que, ben voilà, elle avait avancé dans sa vie, elle ne pouvait plus trop s'en occuper. Et à moi et à un ami grec, ben nous avait refilé le club d'expats. Et nous, on avait pris à cœur en fait ce club de le faire monter. Genre, il y avait 20, 30 personnes qui venaient toutes les semaines et nous, on a commencé à organiser les événements, les soirées, les machins. À un moment, il y avait 200 personnes et on était fiers de nous. Et puis, c'était pour moi les dernières années en Finlande. Et puis, un jour, j'ai ouvert les yeux sur la situation. J'ai ouvert les yeux sur le fait que les gens, ils se réunissaient là pour parler des Finlandais. t'as vu comme ils sont bizarres ? Ouais, ils font ça. Ouais, moi, je sais pas, je les trouve bizarres quand même ces gens-là. Ouais, je sais pas, mais pour lui, ils sont radins. Ouais, puis en plus, t'as vu, ils sont alcoolos. En fait, c'était devenu le club de l'anti-Finlande, quoi. Non qu'ils n'aimaient pas la Finlande, mais ils passaient leur temps évidemment à discuter des différences qu'ils avaient avec les locaux. Évidemment qu'ils en avaient, ils étaient étrangers. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté et voilà, c'est la seule fois où vraiment j'ai côtoyé des expats à l'étranger. Et en Russie, je ne connaissais pas pas un seul Français. Un jour, j'étais à la terrasse d'un café, il y a un mec qui m'a parlé, il était californien, mais ça faisait des années que j'étais là. Et je lui ai dit, putain, tu veux être mon ami expat ? Parce que je connaissais aucun étranger. Mais vraiment, ça peut vous servir évidemment à avoir des tuyaux. Les gens qui vivent là depuis longtemps, si vous les rencontrez dans un groupe d'expats, ils vont pouvoir vous aider sur, il faut que tu saches si, fais gaffe à ça, ce n'est pas inutile. Mais si vous le faites comme ça, c'est un peu triché aussi. Vous allez juste vous prendre des infos et vous ne faites pas partie du club. Un club d'expats, l'intérêt, c'est que c'est le club qui se réunit. Mais attention à ce que ça ne devienne pas votre monde, votre milieu. Parce que, je l'ai dit, déjà, c'est vous desservir. De deux, c'est se communautariser. Putain ! Qu'on arrête de critiquer les immigrants en France parce qu'ils restent entre eux si on part à l'étranger pour rester entre nous. Enfin, déjà, ça, c'est la première. Donc, c'est se communautariser et c'est surtout, à terme, se trouver dans des histoires. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que l'humain est comme ça. Mais le club d'expats, il y a une sorte d'entre-soi et tous les clubs d'expats que j'ai connus, francophones, anglophones, je n'ai pas connu beaucoup d'autres. Mais ça finit toujours en eau de boudin. En Arabie Saoudite aussi, ouais, tu dois me dire par rapport à la sécurité. si pibi papin, je pense effectivement que l'Arabie Saoudite, ça sert. Dubaï aussi, il y a plein de pays du Moyen-Orient où ce n'est pas le souk, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je ne me souviens plus quand qui me disait tel immigré de tel pays, bientôt le pays ressemble à ça. Je dis non, le pays ne ressemble pas à ça, non, 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 genre, bientôt la France ressemble à l'Arabie Saoudite. Mais non, elle ne ressemble pas à l'Arabie Saoudite. S'il ressemble à l'Arabie Saoudite avec les puits de pétrole, avec les richesses qu'a le pays, avec le développement que connaît, que connaîtra le pays et surtout la droiture, comment tout se passe carré, enfin carré, à leur mode, mais franchement non, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, non. Simon, quand on voit le boule bâche, Simon, quand on voit les questions posées, on voit vraiment les a priori post-soviétiques qui sont toujours ancrées dans les esprits. Ben ouais, tu sais, moi la première fois, je suis arrivé en Russie, je pensais que c'était les débiles, alcooliques, que tout était niqué, cassé, qu'il n'y avait rien et là, j'arrive à Saint-Pétersbourg et sincèrement, je vous le dis, je n'ai pas de gêne à vous le dire, le décalage entre ce que j'avais imaginé, ce qu'on m'avait dit des Russes de la Russie et ce que j'ai trouvé sur place, il était tellement énorme que je pleurais, je marchais dans la rue à Saint-Pétersbourg et je pleurais, je pleurais qu'on m'ait menti tant que ça toute ma vie, je pleurais d'avoir cru tellement de conneries et je pleurais simplement parce que c'était magnifique, mais vraiment, le choc que ça m'avait fait, quoi. Et oui, oui, tout à fait, ici, on a toujours Kagebé, oui, c'est le vrai, l'authentique, on n'a pas fait de truc. Bonsoir, j'ai visité Minsk le mois d'août passé, je n'ai jamais croisé un SDF dans la rue, il y a une raison particulière ? Ben, je pense, alors il y a plusieurs raisons, déjà le fait que l'hiver, il fait froid, donc c'était SDF dans la rue à Minsk, il va faire long feu. La seconde, c'est que personne n'a pas de toit, en fait. Il y a de la pauvreté, je veux dire pauvre dans le sens où les gens ne peuvent pas forcément s'acheter ce qu'ils veulent. Le mec qui a un petit salaire, qui vit dans un petit village où la vie ne coûte pas cher, s'il veut s'acheter un MacBook, par contre, il lui coûte le même prix, voire plus cher qu'en France, donc il ne peut pas se l'acheter. Donc il peut se dire, je suis pauvre, je ne veux pas m'acheter ce qu'un Français peut s'acheter, pas tout ça, mais par contre, il n'y a pas de misère comme en France. Il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas s'acheter à manger, il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas se loger, il n'y a pas de gens qui sont condamnés à dormir dans la rue parce que, il n'y a pas de misère. Pour tout un tas de raisons, on peut rentrer dedans, mais non, il n'y a personne à Minsk qui dort dans la rue, et pour eux, c'est même inconcevable que quelqu'un dorme dans la rue. Il y a des abris d'ailleurs. Si, je ne sais pas, si un type, il se fait jeter de chez lui par sa femme, où ils sont dans la rue en décomposition avec de la vinasse et ça brise le cœur d'ailleurs, il n'y a pas ça. Laetitia, c'est dommage, on nous oriente et surtout actuellement en raison du conflit, on nous manipule, les occidentaux, c'est le bien, les slaves, c'est le mal, la guerre froide se poursuit malheureusement. Ça a toujours été le cas, tu sais Laetitia. Je pense que les Américains, les Européens, les Français, ils ont toujours eu pas de la haine, mais des a priori négatifs quant aux Russes. En fait, ils ne les aimaient pas. Moi, je vis en Finlande, ils les détestaient mais sinon, ils n'ont pas le droit de le dire. Aujourd'hui, ils l'assument mais ça n'a pas beaucoup changé, tu sais. Ok, Jean-Yves, tu vis à Grodna, je ne savais pas, je ne savais pas, c'est une super ville de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai un peu vu, Grodna, mais je ne la connais pas bien, j'aimerais retourner. Je n'ai fait qu'y passer. J'ai vécu 12 ans de bonheur en Arabie. Ok. Je rêve de visiter Saint-Pétersbourg. Oui, Laetitia, va visiter Saint-Pétersbourg. Je suis parti pris parce que c'est ma ville préférée mais pour moi, c'est la plus belle ville du monde. L'Arabie, vivre heureux, la chaleur, le désert, pas le bonheur, je pense que ça dépend des gens. Moi, je ne connais pas l'Arabie saoudite, je ne la connais que par le seul ami saoudien que j'ai. Donc, on va se dire que c'est un peu restreint comme truc. Mais de ce qu'il m'en dit, j'ai l'impression que ce n'est pas l'horreur qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui comparent le Bélarusse à la Corée du Nord, et moi qui ne m'ai déjà posé la question avant, à jamais dans mon esprit, ok, si on nous raconte autant de conneries sur la Corée du Nord qu'on nous raconte sur le Bélarusse, autant c'est vraiment chouette la Corée du Nord, j'aimerais aller voir. L'armée Bélarusse est très bonne. Je ne sais pas, Vincent. C'est dur à dire. En tout cas, elle n'a jamais combattu. Elle est intervenue dans le cadre des accords de traité de sécurité au Kazakhstan l'hiver dernier. Elle a fait deux, trois trucs comme ça. Mais c'est une armée qui n'a jamais été en guerre. Ok. Ok, ok. Bien, écoutez, j'ai fait le tour des questions. Alex, tu ne me contrediras pas. Je vais passer à Saint-Pétersbourg dans pas longtemps, d'ailleurs. À chaque fois, je remets et tout alors que j'ai tout. Tous mes papiers, mes visas, tout est carré, tout est en règle pour que j'y aille. Et j'aimerais vraiment y aller dans pas longtemps parce que ça me manque, parce que mes amis à Saint-Pétersbourg me manquent, parce que j'en suis parti en pensant revenir dans deux semaines et puis je ne suis toujours pas retené deux ans après. Donc oui, ça me manque et j'ai envie d'y retourner et je prévois des vrais dans pas longtemps. D'ailleurs, à ceux qui sont là-bas, ça sera peut-être l'occasion de se voir. On a fait le tour des points que je voulais aborder avec vous. Nous en avons abordé un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce qui est pas mal. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous est utile. Si vous êtes déjà sur le départ, parce que c'est déjà parti, que ça vous le sera. C'est tout ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est mais barrez-vous, enfin, et que ça vous soit utile. Pour les gens qui veulent se barrer et qui savent pas trop par quel bout prendre le truc, vous avez mon quiz gratuit sur libertégeographique.fr, je suis assez fier d'ailleurs de ce nom de domaine, libertégeographique.fr ou dans la description de ce live ou de la rediff pour les gens qui verront ce live en rediff, vous allez dessus et vous pouvez répondre aux questions et ça va vous donner déjà un cadre. Quelle piste creuser pour vous dans votre situation, dans quelle voie s'orienter pour pouvoir planifier déjà votre départ. Que vous sachiez un petit peu quoi mettre en avant, quoi mettre en premier, en second, en troisième. Sinon, eh bien, je vous souhaite... Oui, le boulebage, quand tu veux. Demande-moi des renseignements quand tu veux. On est en contact et tu me demandes quand tu veux. Je disais donc, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, ouais, le live sur les femmes slaves et les rapports hommes-femmes dans les pays slaves, attention, je vais... Je ne vais pas être sympa, en fait. Je vais briser des rêves, je vais vraiment briser des rêves. Je ne vais pas dire des choses négatives complètement, mais je ne vais pas vous dire c'est les meilleures femmes du monde, c'est parfait, la femme traditionnelle, je ne vais pas vous dire ça. Il y a énormément de choses à dire. Mais la semaine prochaine, effectivement, je le sens bien comme ça. Merci les gars de m'ordonner l'idée. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars et les filles. Et je vous dis à bientôt. Je me remets au boulot sur mes vidéos. J'arrête de glander. A plus. Ciao à tous. Ciao.